Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma nouvelle série de let's play sur Fallu Shelter. On va continuer tranquillement notre petite partie, partie découverte un petit peu du jeu, puisqu'on le découvre ensemble. J'ai jamais été aussi loin en fait dans ce jeu, waouh ! L'idée du jeu c'est de faire un petit abri et de le développer dans le thème Fallout, thème très intéressant, post-apocalyptique, où on a un monde désert dehors et où on doit développer un abri avec ses habitants, donc rendre heureux les habitants. Donc c'est assez marrant, c'est très simple, c'est très basique, c'est plutôt sympa. Donc on va continuer le jeu, on va voir comment ça se développe. Après, est-ce que je ferai 50 épisodes ? Je sais pas, on verra. On n'en sait rien. Donc à l'heure actuelle, comment je suis ? J'ai une population de 18, j'ai des gens qui sont dehors, j'ai des gens qui ne produisent plus puisqu'ils ont déjà tout à fond. Je sais pas comment je peux faire pour évoluer un peu plus. J'ai eu une nouvelle salle, donc peut-être qu'il faut que j'installe cette nouvelle salle. On va faire ça tout de suite. Déjà on a l'ascenseur, donc on va rajouter un ascenseur. Et je vais installer cette nouvelle salle qui est les réserves. Nouveau bâtiment, nouvelle salle, les salles de stockage augmentent la taille de l'inventaire de votre abri. J'en ai pas spécialement l'utilité, mais ça fait partie un peu du développement du jeu, donc je l'installe. Ensuite, comment je fais pour faire accoucher mes femmes enceintes ? Pour l'instant je sais pas trop. Alors reste tranquille, elles ont raison. Alors détruisez des rochers pour augmenter la surface de votre abri. C'est gentil, merci, mais j'ai pas besoin d'augmenter la surface de mon abri pour le moment. Donc je sais pas trop comment ça se passe, là j'ai rien à faire. Est-ce que j'attends mes petits citoyens qui sont partis se balader ? Est-ce qu'il faut que je construise plus de salles pour faire venir du monde ? Là je suis un peu laissé à l'abandon et je sais pas du tout quoi faire. Donc je vais essayer d'augmenter mes salles, on va bien voir, ça me débloque des trucs. Donc on va augmenter la taille du fast-food. Ah, la ressource la plus importante est l'énergie. Plus vous construisez de salles, plus il faut d'énergie. Si la jauge d'énergie vire au rouge, des salles deviennent inactives. Les salles inactives cessent de toute production. Rétablissez vos niveaux d'énergie en effectuant des résidents plus efficaces ou en effectuant un rush sur la production des salles d'énergie. Ah oui, effectivement, je n'ai plus assez d'énergie. Est-ce que je peux déplacer la salle d'énergie ? A priori déplacer, non. La détruire, oui, mais ça ne m'intéresse pas du tout de la détruire. On va en construire une autre. Très bien, et on va attribuer du monde dans cette salle d'énergie. Au niveau de l'eau, je suis bien, bien, bien. Donc celui-ci, hop, il va aller du côté de l'énergie. Ma petite dame, tu vas aller du côté de l'énergie aussi. Je me suis trompé. J'ai pris le bonhomme. Ah oui, non, le bonhomme est spécialiste en paix. Alors il va rester dans l'eau. C'est la petite dame que je voulais. Elle a l'air de s'ennuyer, à se balader comme ça. OK, donc j'ai rajouté une salle d'énergie. J'ai rajouté une salle de restaurant. Donc je n'ai pas de problème de nourriture. Je n'ai pas de problème d'eau. Je n'ai pas de problème d'habitation. J'ai tout qui va bien. Donc on va attendre. On va attendre que le temps passe. Alors après, vu que c'est un jeu mobile, je me pose la question si des fois, il ne faut pas attendre une nuit, une journée complète, pour qu'il y ait des habitants qui toquent à ma porte. Parce que je dois avouer que j'ai fait des épisodes à la suite. Et du coup, peut-être qu'effectivement, étant donné que c'est un jeu mobile, il faut laisser un peu de temps pour que les choses se fassent. Donc je vais attendre encore quelques minutes. Et si jamais il n'y a rien qui se passe, je ferai un montage. En tout cas, je découvre un peu la carte. Elle est immense. On a vraiment la possibilité de faire un abri incroyablement grand. Maintenant, il me faut des habitants pour développer tout ça. On ne va pas faire de miracle. En tout cas, une petite boîte, ça ne fait pas de mal. Allez, on va l'ouvrir. De l'eau. Des caps. Un flingue. Et qu'est-ce que c'est ça ? Une nouvelle résidente. Ah ben dis-donc, elle a des belles stats en plus. Wow, Megan Young. Donc spécialiste en P, en L. P c'est ici. L c'est quoi ? L on ne sait pas. Eh ben on va la mettre en P. C'est parti. Allez, viens copine. Niveau 10. C'est vraiment un super personnage ça. Ouais. C'est curieux, tout le monde est au ralenti. Est-ce un bug ? Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Donc ce fut un épisode très très court, avec très peu de choses à l'intérieur. Je m'en excuse. Comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'il faut laisser le temps au jeu de faire des trucs. Moi j'avais envie de jouer. C'est pas compliqué. Donc on va laisser le temps au jeu de faire des trucs. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Fallout Shelter. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.